Oui, mes chers amis, je ne veux pas être long, car selon la formule, je répète souvent, ventre infamé n'a point d'oreille, donc je vais d'abord vous laisser vous restaurer. Je voulais remercier bien sûr, c'est avec un grand plaisir, et j'avoue, qui a pas mal d'émotions, mais de voir cette salle si bien décorée, la salle elle-même est superbe, de voir la foule que vous représentez devant moi, c'est une salle digne de Marine, c'est une salle présidentielle, c'est vrai. Je vous félicite non seulement d'être venu, mais féliciter le chef, 4 étoiles, qui est là, féliciter son équipe, je sais ce que c'est, je suis secrétaire départemental, je sais ce que c'est le militantisme, non, bravo, remercier bien sûr Vincent Gérard, je crois que c'est un exemple dans le 18h, on me l'avait présenté comme ça, je crois que sa réputation n'est pas surfaite, et puis remercier, alors oui, tous ces secrétaires départementaux, je les salue à nouveau, mais je les salue même au titre de futurs élus du Front National, ils vont être vos conseillers régionaux, tous dans ces départements. Alors, je leur dis à bientôt, au conseil régional à Bordeaux, voilà, là vous avez signé, vous allez maintenant travailler, vous allez voir ce que c'est, si je dirige ce groupe, parce que c'est à eux de le décider, il y aura un vote, mais on va travailler, c'est sûr, on va travailler en bonne entente. Je voulais saluer bien sûr vos conseillers régionaux, qui vont l'être dans deux mois, ici on revienne, Vincent Gérard, Christine Marti, Albin Fréchet, le spécialiste de l'agriculture, qui a déjà été interviewé par François, et sachez qu'il va passer, mais comme d'autres futurs candidats, sur France 3, pour, comment dire, regardez bien dans vos programmes, pendant tout le mois de novembre, le samedi matin, il y a une émission qui s'appelle La Voix est Libre, 55 minutes quand même, c'est pas mal, en face des journalistes, et il y aura donc à chaque fois un représentant du Front National, qui sera un candidat pris dans les listes, l'agriculture, les transports, les lycées, ce sera thématique. Je préfère le faire, parce que je vais reprendre la parole tout à l'heure, pour vous donner des nouvelles, rapidement, je vous donne un rendez-vous extrêmement important, qui va se passer pas si loin de là, ça va se passer à Poitiers, vous allez avoir des bus, ils ne pourront pas être gratuits, mais ça sera 5 euros à l'année-retour, parce que pour les frais de campagne, il faut qu'il y ait quand même un paiement minimum, je vous donne rendez-vous donc à Poitiers, le dimanche 15 novembre à 15h, pour aller entourer et applaudir notre présidente Marine Le Pen. Le meeting pour toute la région, pour une fois, ce ne sera pas à Bordeaux, non mais c'est très bien, c'est à 15h, ça veut dire que vous pourrez prendre des bus à une heure raisonnable, aller là et repartir de toute la région, des bus vont converger, repartir après, être chez soi, à une heure raisonnable le soir. Voilà, je voulais vous donner ça, donc retenez bien, dimanche 15 novembre, vous allez recevoir une invitation du siège. J'ai négocié avec le siège sur tous les fichiers des fédérations, ça fait un petit peu de travail en moins, parce qu'il y aura donc plus de 5 000 invitations, nous sommes plus de 5 000 adhérents, vous voyez, sur cette grande région, et vous allez recevoir ça d'ici une semaine et demie, deux semaines, vous prendrez contact avec votre fédération pour dire j'y vais par moi-même ou je veux faire partie du bus, au téléphone, vous appelez la fédération, et comme ça, nous pourrons tous aller, évidemment, écouter Marine Le Pen, qui a été quand même extraordinaire au Parlement européen, vous l'avez vu, elle a rappelé au capitaine de Pédalo, quand même, qu'il était en effet l'adjoint de Mme Merkel, le Kaiser allemand, puisque vous voyez bien que l'Europe aujourd'hui est allemande. C'est une bonne chose, elle s'est hissée à la mesure du président de la République, mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de mal d'être mieux que lui, parce que le costume est un peu grand pour François Hollande. Voilà mes amis, je vous souhaite bon appétit, je reprendrai, je reprendrai la parole peut-être, après j'allais dire le plat principal, vous irez comme ça, vous restaurez, je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, voilà, avant je crois, une après-midi dansante et musicale qui sera la bienvenue. Merci, bon appétit ! Mes chers amis, je vais interrompre un petit peu votre repas, je crois que nous allons manger le plat principal, pour vous parler un petit peu de, vous parler de la France d'abord, parce que nous la servons, chaque jour, et puis vous parler bien sûr de la campagne, mais de ces élections régionales. Il y a 43 ans, un écrivain de talent, qui s'appelle, qui s'appelle toujours, car il est toujours vivant, c'est Jean Raspail, produisait un roman prémonitoire, prophétique, qui s'appelait Le Camp des Saints. Alors Le Camp des Saints, bon, c'était de la fiction, raconté de manière extrêmement précise, extrêmement véridique, l'assaut, les assauts, si je puis dire, d'un million de migrants, de réfugiés, nous ne les appelons pas comme ça, mais on en parlera tout à l'heure, qui prenaient d'assaut des pargos, des cargos, et qui dégoulaient sur les côtes du sud de la France. Et en 1973, ben, 73, Georges Compidou était encore président, pour lui, ça paraît assez loin, 2015, personne n'y pensait encore, on ne savait pas s'il en ausserait, et raconté comment, devant des pouvoirs publics totalement pétanisés, impuissants, et devant des lobbies, côteries, loges, etc., l'église même, tout le monde appelait à accueillir, à accueillir sur le sol national, donc, ces migrants. Appelons les migrants au titre de ce livre, pour l'instant. Et, ben, on voyait la veulerie, le manque de courage, de tout un peuple qui était, pour qu'on se dit le peuple, non, des élites, des élites françaises, à l'époque, qui donc acceptaient, sans bien dire, en courbant les Chines, l'invasion, cette immigration-invasion qui déboulait. Ben, mes amis, si je vous décris cela, c'est pour vous le rappeler, mais, j'espère que l'histoire ne se répétera pas trop, mais, le camp des saints, mes amis, on y est. on y est. On est aujourd'hui en face de la péril, oh, cette invasion que nous subissons progressivement, déjà depuis des décennies, s'accélère, c'est vrai, et je crains, je crains, mais, j'en suis même sûr, je suis désolé, non pas de vous apprendre grand-chose, pas de vous le sentez comme moi, mais que ce n'est qu'un début. 1er octobre, les chiffres ne sont pas du Front National, ils sont de l'Office Européen, je crois, des migrations, enfin, voilà, on est au 1er octobre, déjà à 760 000, chiffres planchers, sans doute, 760 000 clandestins, illégaux, on ne fait pas des meurtriers, mais, enfin, appelons ça des clandestins, des illégaux, des réfugiés, il y en a à peu près, allez, 60, 20%, une vingtaine de pourcents qui sont peut-être des réfugiés, appelons ça réfugiés de guerre, et 80%, vous l'avez remarqué, il y a dans tous les reportages que l'il disait, sont des hommes seuls, ou alors ça voudrait dire que ces hommes ont laissé sous les bombes ou les couteaux de Daesh, des taïslamiques, ou leurs familles, non, on ne peut pas le croire quand même, ce sont pour la plupart, en grande, grande majorité, des immigrés économiques, voilà, bon, très bien, s'ils viennent chez nous, du reste, c'est pas ces diamants, si on ouvre les robinets de notre argent, de votre argent, bien sûr, c'est chez nous qu'ils viennent en priorité. Alors, des militants, des amis, m'ont dit, oui, mais comment peut-on expliquer ça, c'est quand même pas très facile, parce qu'il y a un côté humain, c'est vrai, qui est dans ce... Oui, moi, je vais vous dire, je crois qu'il faut être extrêmement clair, à l'occasion, entre autres, bien sûr, de cette campagne électorale. Oui, c'est un drame humain, c'est évident, c'est évident que même, s'il n'y en a que 20%, quand on voit ces familles, ces familles au bord des routes, ces enfants, des mères avec les enfants dans les bras, c'est vrai qu'ils ne viennent pas par plaisir, très bien. Ok, c'est vrai qu'ils fuient, pour certains, donc, des pays en guerre. Encore faudrait-il savoir quels sont les responsables, quels sont les responsables de la situation dans leur pays. J'en veux pour preuve un certain Alain Juppé, et bien sûr Sarkozy, qui, rappelez-vous, quand ils arrivent à Lampedusa, depuis la Libye, il faudrait se rappeler quelles sont les responsabilités du président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, et son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, ah, certes, et au nom de la morale internationale, c'est aussi pour du Kouchner, ça, veut, à chasser, peut-être, ce voilu de Kadhafi, très bien, mais on va y maintenir quand même un peu d'ordre, là-bas. Ah, vous voyez, dès qu'on prononce le mot Sarkozy ou Juppé, là, il y a des réactions. Eh bien, mes amis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Très bien, ils ont chassé le pouvoir libyen, ils l'ont chassé pour mettre quoi ? Car quand on part dans des opérations militaires d'envergure, de pays à pays, on réfléchit un peu, on organise, là. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de Kadhafi ? Ben, ils ont mis un régime islamiste. Oh, je vous rappelle, Alain Juppé, ah, ce sont des islams modérés. Ah oui, l'islamité modérée. Pour être modérée, vous le savez, aujourd'hui, c'est un chaos total et la première mesure que ce semblant de gouvernement assez tribal, si je veux dire, a mis à l'ordre du jour, ce fut la charia. 48 heures, première mesure des libyens de la nouvelle Libye démocratique, hein, la charia, institution de la charia, vous savez ce que c'est, avec toutes les lois religieuses, coraniques, liberticides que cela comporte. Alors, je dis ça parce que si on vous en parle, vous pourrez dire, écoutez, on n'a pas de leçons morales à recevoir du gouvernement UMP et de l'État UMPS dans ce genre de choses. Alors, bien sûr, c'est un drame, mais ces libyens qui viennent à Lampedusa, ben, à qui on les doit ? On les doit, voilà, à nos dirigeants. Certes, Kadhafi, où on était pas un grand démocrate, en attendant, il maintenait malgré tout un verrou. Aujourd'hui, c'est l'islamisme qu'elle a aux portes de l'Europe, la Libye, c'est comme la Tunisie, c'est aux portes de l'Europe. Alors, voilà, c'est un drame humain, certes, c'est vrai, mais je crois qu'il faut répondre très clairement à nos interlocuteurs dans des repas d'hiver avec des amis, de la famille, vous voulez, voilà, il dit, alors oui, mais le Front National, alors oui, on va pas, on entend là encore ce pauvre Sarkozy, ce pauvre M. Sarkozy, de manière intime, quand on a été président de la République, son analyse, c'est que Marine Le Pen, elle est inhumaine. Ça, c'est une grande analyse politique. Elle est inhumaine, voilà ce que sort. Un homme qui a quand même été à la magistrature suprême, à la commande du champignon atomique, voilà, il a dit, ah oui, Marine est inhumaine, mais nous sommes des inhumains. Je vous l'avais dit, le Front National a des idées perverses. C'est un nouvel adjectif dans le vocabulaire politique, ce que je lui ai dit au conseil municipal, pervers, je lui ai dit, vous innovez là, voilà. Bon, tout ça, vous l'avez dit, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus. Mais c'est très clair, notre position doit être très claire. Oui, un, c'est un homme humain. Deux, en tant que responsable politique, responsable politique français, nous avons le devoir de nous occuper d'abord des nôtres. Dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs réels, dans un pays où il y a 8 millions de nouveaux pauvres ne n'ont pas les moyens et nous ne devons pas accueillir ces vagues d'étrangers, de clandestins, nous n'avons ni les moyens ni le devoir de subvenir à leurs besoins. C'est très clair, quand on est un responsable politique français dans l'État où est la France, nous devons nous occuper des nôtres avant les autres. Voilà. Des nôtres avant les autres, parce que là aussi, oui, il faut participer à la misère du monde d'une partie de la misère du monde. Bon, Rocard l'avait dit déjà depuis longtemps, Juppé le répète, je ne parlerai pas à chaque fois de Juppé, mais on va se faire qu'en ce moment, il fait fort. Non, on s'occupe d'abord de la misère des Français. Des Français, 8 millions de pauvres, 8 millions de pauvres en France, vous en avez compte ? Je cite souvent, je l'ai cité devant d'autres amis, nous avons deux conseillers départementaux en Édoc, Médoc, on a eu la chambre, on a dit d'en faire passer un binôme. Bon, très bien. Je suis allé en Médoc, il est emmené. Il y a trois personnes qui couchent dans leur voiture depuis 8-9 mois. Deux n'ont pas du tout de boulot, et un troisième, un petit travail, il va quelques heures par semaine dans le carrefour là du coin, ou le Lidl, enfin voilà, il y a une grande surface, voilà. Ils couchent dans leur voiture, bon, les gens, ils vivent à peu près normalement, mais ils couchent dans leur voiture. Qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là ? Je vais leur dire ben écoutez, non, continuez de coucher dans votre voiture, vous allez me dire c'est comme ça, vous êtes français, oui, c'est vrai, ils sont français, et oui, et pendant ce temps, ils vont voir passer les migrants, les réfugiés à qui on va offrir des logements. Parce que vous avez remarqué quand même, il y a 400 mois, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y en a vu plus, il n'y en a pas assez, il fallait en construire 150 000 par an. Et puis, d'un coup de baguette magique, tout d'un coup, il y a des logements, vous avez remarqué ? Il y a des logements, c'est par centaines, c'est par milliers, c'est par milliers qu'on est en train, alors voilà, on fait pleurer le français, on le culpabilise, et qu'on lui dit écoutez, il faut les accueillir. Voilà, et là, tout d'un coup, c'est curieux, il y a des logements libres. Ça veut donc dire qu'on retient des logements, mais qu'on ne les offre pas aux français, mais qu'en revanche, dès que les autres arrivent, on va leur offrir. Ça s'appelle de la préférence étrangère. Eh bien ça, mes amis, j'ai entendu ce matin marcher le panazole, quelqu'un qui m'en a parlé, c'est pas moi qui ai commencé sur logement, c'est une dame, dont la fille, voilà, cher, enfin cher, voudrait un logement social depuis deux ans. Ben depuis deux ans, on attend toujours son logement social. Ben mes amis, c'est très simple, c'est de la préférence étrangère, nous sommes contre, quand nous serons nos affaires, ce sera d'abord le logement, l'emploi, les allocations sociales pour les français, quelles que soient leurs origines, très bien, mais avant tout pour les français et non pas pour les étrangers, comme dans 95% des pays du monde. Voilà. Voilà, c'est très clair. Donc voilà, dites-le, je me permets de vous le dire, c'est un slogan compact que moi j'emploie, nous nous occuperons des nôtres avant les autres. Ça veut pas dire qu'on hait les autres, ça veut pas dire qu'on déteste les nôtres avant les autres. 6 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, les nôtres avant les autres. Voilà. Ah, mes amis, j'allais dire, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'elles font, on dit, ah bon, enfin, je le vois bien autour de moi, n'hésitez pas, parce que, j'allais dire, vous êtes confortés, vous serez confortés par quoi ? Par 81% des français. Alors, il commence un peu à dater, c'est du 6 septembre, mais retenez bien ça, sondage RTL, je sais plus quel était le sondeur, la boîte de sondage. Sondage RTL, 6 septembre 2015. Êtes-vous d'accord, ou oui, êtes-vous en accord pour appellir les vagues de migrants sur la France ? 80% des français, non, pas des personnes interrogées. Deuxième question, je le disais aux journalistes tout à l'heure, plus intéressante encore, car plus précise, êtes-vous d'accord pour accorder un statut de réfugié politique à des migrants qui viennent de pays en guerre ? Parce qu'on vous dit, il faut faire la différence. 69% des personnes interrogées disent non. Voilà. Alors, il y a peut-être 69% de français qui sont inhumains, mais en attendant, j'allais dire notre philosophie, qui n'est pas, je le répète, la détestation des autres. Nous n'avons jamais rien contre les personnes en tant que telles contre les émigrés, nous avons tout contre les politiciens qui ont fait rentrer pendant des années et des années des millions et des millions d'étrangers au détriment des français. Et bien cela, mes amis, quand vous avez des chiffres de 69%, 70, allez, ou 80%, sachez que nous sommes en phase avec le peuple français, nous sommes en phase avec l'opinion publique, malgré le matraquage médiatique, la bien-pensance, la, 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 comment dire, la, le feuilleton qu'on nous sert et qu'on nous sert dans les journaux, on a même entendu mais il y a 56% qui sont contre et puis deux ou trois jours après, c'était 47% des français qui étaient contre, mais 53% non, tout ça, mes amis, vous le savez, ce n'est pas vrai, on le constate, nous, sur le terrain, vous, les militants, à travers les marchés ou les rencontres que nous faisons, nous nous battons d'abord pour la France et les français d'abord sans détestation des étrangers comme le disait le président Donneur nous ne sommes pas nous ne sommes pas contre les étrangers mais nous sommes avant tout francophiles francophiles c'est reconnaître d'abord ses enfants c'est d'abord le respect et la reconnaissance de notre culture de notre civilisation disons le mot de nos traditions et de tout ce qu'ont fait nos pères et nos ancêtres et qui pour certains sont morts pour la patrie pardonnez-moi on va me dire mais il y a un colombien mais il enfonce un peu des portes ouvertes on le sait il est bon quand même de rappeler un petit peu certains fondamentaux pour lesquels nous nous battons parce que nous sommes dans des comment dire dans des époques de crise et je pense qu'en effet cette menace vous le savez est une menace identitaire une menace culturelle une menace de civilisation je ne veux pas forcer le trait mais on le sent bien et les gens le sentent bien c'est pour ça que je suis je suis confiant je ne suis pas un optimiste béat mais je pense mes amis qu'on va faire un carton ces élections je pense oui oui mais je n'oublie pas on va faire un carton je parle un petit peu vulgairement mais c'est évident je ne vois pas quel est le facteur aujourd'hui qui peut par rapport aux élections départementales c'est ça qui est intéressant moi je suis impressionné j'en suis pas encore là en Gironde mais je vais y arriver mais je suis impressionné de voir les chiffres de la Ouvienne ou de voir les chiffres de la Creuse où il sort premier parti du département vous vous êtes deuxième avec des chiffres j'entendais à certains endroits peut-être pas tous mais près de 40% 39,9 30 et quelques pourcents bon voilà quel est le facteur qui pourrait nous amener même à stabiliser non je ne vois pas je ne vois pas le capitaine de Pédalo le président de la République changer la donne tout d'un coup recouvrer la confiance des français je ne vois pas les partis politiques l'UMPS l'UMP qui se déchire qui continue avec cette pauvre Nadine cette pauvre Nadine je vais vous dire je suis partagé entre rire et consternation bon elle a dit une chose vraie bah oui elle a même été plus loin elle a osé dire bah oui mais les pays d'Afrique sont des pays de race noire bah oui ça me paraît évident voilà alors elle se réfère au général de Gaulle pour essayer comme ça mais quoi qu'il en soit nous sommes tombés mes amis dans le ridicule et ça je pense que les français comprennent qu'on en arrive maintenant en ridicule il faut arriver bas pour ça mais ça y est ils comprennent qu'on n'a plus le droit de rien dire que dire que le pays que la France est de racine chrétienne c'est pas un acte religieux que je dis un acte de foi c'est une réalité historique on est un pays de race blanche de tradition et de civilisation judéo-chrétienne bah voilà c'est un constat historique j'allais même dire matériel si je puis dire tout simplement bon et bien cette pauvre Nadine elle a dit ça alors vous comprenez la faute de la droite depuis 40 ans c'est qu'elle a courbé les Chines sous le magistère moral de la gauche voilà c'est la grande victoire de la gauche voilà le culturel et le moral le dire qu'on préfère les français c'est que vous êtes un raciste puis vous êtes un raciste oh on est en oui la guerre est terminée bah alors on va mettre un peu de nazisme aussi hein vous êtes nazi puis vous êtes xénophobe comme j'ai Jean-Marie dit je suis pas xénophobe je suis francophile je préfère voilà comme il disait mais je le cite avec plaisir mais comme je citerai aussi la présidente bien sûr je préfère mes filles à mes cousines mes cousines et aux étranges bien sûr alors la dernière fois c'est une anecdote j'étais à la comme peut l'être Vincent votre départemental j'étais à la au conseil de la métropole à Bordeaux la communauté urbaine inconsciemment et là ben je on aborde le sujet des migrants je ne sais plus à travers un dossier moi je comptais l'aborder j'avais préparé déjà mes cartouches et c'est pas moi qui commence c'est là et là un des adjoints d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux nous dit monsieur Colombier va sans doute réagir mais je vous rappelle que nous sommes dans l'humain et que l'humain c'est l'humanisme bon voilà le coup de violon habituel je n'étais pas encore intervenu et il dit mais c'est formidable il y a 150 familles à Bordeaux qui sont prêtes à recevoir chez elles à accueillir une famille de migrants c'est grand c'est beau c'est généreux comme disait l'autre je dis ben écoutez c'est formidable ils ont dit et alors je leur cite évidemment la position du fond national les nôtres avant les autres j'explique pourquoi calmement et je me tourne vers mes collègues nous sommes 100 élus à la métropole Bordeaux il y a un fond national j'ai dit il y a 100 UMPS c'est sûr et Colombier pareil il y a vraiment une différence marquée c'est tout c'est normal c'est brûl et là je leur dis écoutez c'est grand c'est généreux c'est très bien 150 familles moi je vais vous poser une question monsieur le président je m'adresse à Juppé et je lui dis mes chers collègues est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous fait partie de ces 150 familles silence de glace vraiment j'en dis attendez mais c'est pas de la provocation c'est pour information vous faites partie de ces 150 familles rien Juppé commence à vouloir m'enlever le micro je le préviens que s'il m'enlève le micro pardon mesdames j'ai l'organe encore ici et je lui dis je parlerai sans micro ah oui mais parce que Juppé c'est pas facile et j'en dis écoutez charité bien ordonnée commence par soi-même le devoir d'un élu c'est de donner l'exemple et bien écoutez je vous demande officiellement devant la presse mes chers collègues d'ouvrir la porte de votre appartement et de votre maison pour recevoir un couple ou une famille de migrants là pas de réponse j'ai entendu quelques ouh et on m'a coupé le micro de toute façon j'avais terminé de parler je crois que c'est pas mauvais ça peut rappeler aussi malgré tout soit à vos élus ou même entre vous mais voilà voilà ce qu'il faut dire je veux dire faut pas avoir de complexe c'est pas toujours facile mais vous voyez même quand on est seul comme ça quand on a des arguments comme ça je peux vous dire on se sent assez fort et on se sent d'autant plus fort que je le rappelle 81% ou 61% des français sont d'accord avec nous alors nous sommes c'est vrai en campagne électorale bien sûr et face à des adversaires peut-être je vais pas trop m'étendre bon madame Calmel c'est une blonde jeune femme d'une quarantaine d'années pas antipathique je la connais elle a la mairie de Bordeaux aussi élue bon elle a la même commission nous avons des rapports pour trois il n'y a pas de raison on le traîne madame Calmel c'est la candidate d'Alain Juppé c'est d'abord la candidate d'Alain Juppé puisque vous le savez quand il l'a proposé la première fois à la commission d'investiture de l'UMP hop elle a été recalée bon on a dit je sais plus qui avait dit on ne veut pas de l'OANA comme candidate bon et oui elle a été patronne d'Andemol et Andemol c'est la boîte qui couvre les comment dire les reality shows avec le OneUp et toutes les émissions où on se filme voilà dès qu'on lève le petit doigt le matin enfin voilà et bon Juppé a négocié avec Sarkozy ça nous le savons et madame Calmel est devenue la candidate donc de l'UMP UDI Modem de notre grande région je peux vous dire que c'est une bonne candidate c'est une bonne candidate candidate pour nous car c'est pas une bonne candidate pour les électeurs je dis ça sans faire de procès d'intention ni de ou d'attaque à nominem mais madame Calmel elle fait principalement une campagne comme chef femme d'entreprise donc puisqu'elle était chef d'entreprise une campagne hors sol son slogan je pense qu'il va il va vous parler c'est génération nouvelle région c'est sympathique ça sent la boîte de communication à plein nez ça vous savez il y a génération côte ouest pour les journaux pour les baraques sur les côtes voilà bon non nous c'est pour notre région et pour la France agissons c'est notre dernier sauvant qu'on a trouvé je pense que ça parle un petit peu plus madame Calmel elle a de grosses difficultés mais ça je la plains c'est sûr a constitué ses listes parce qu'évidemment les prétentions du modem et de l'UDI c'est à dire des centristes ce sont une fesse à gauche une fesse à droite qui ne savent pas trop qui ont déjà au moins un combat commun avec la gauche et le combat contre le Front National parce qu'il y a un des centristes ça il ne nous a pas hein mes amis vous le savez donc elle a beaucoup beaucoup de mal l'a proposé ses listes et puis a fait une campagne exactement l'inverse de ce que nous faisons c'est à dire que nous parce que nous sentons d'abord je ne vais pas employer je ne vais pas employer des grands mots mais je veux dire on est avec le peuple on est pour le peuple on est issu du peuple chez nous il n'y a pas de lutte de classe on se sent aussi bien au Front National avec un ouvrier un entrepreneur un travailleur indépendant un chef d'entreprise un jeune un moins jeune un senior ce qui nous réunit vous le savez c'est avant tout une flamme c'est avant tout le patriotype c'est l'amour de notre patrie et on ne sent pas ça évidemment chez eux et là Virginie Camel alors elle coupe des rubans elle a coupé beaucoup de rubans en général c'est très techno alors il y avait le salon techno industrie le salon techno ouest près de je crois Bayonne si je n'ai pas de bêtise il y a eu voilà alors la coupe des rubans alors c'est vrai c'est dans le journal comme c'est une femme de grande entreprise parisienne allée passer aux grandes gueules les RMC bon tout ça pourquoi pas moi je ne suis pas jaloux mais et puis ces dernières apparitions en date elle revêt la cap la grande cap des confrères rivineuses alors du Saint-Emilion de la Jurado des millions du Pomerol c'est d'affaires de bon temps enfin voilà bon très bien et aller aller en photo à côté de Juppé qui est là qui l'introduit dans toutes les... c'est bien c'est sympathique moi je ne le montrerai pas bien j'aimerais bien un jour avoir la carte du Saint-Emilion surtout si on reçoit son poids en bouteille n'est-ce pas ? bon c'est vrai qui bon la ville c'est quand même la ville c'est la France mais je veux dire où est la France là-dedans ? où est la résolution des problèmes ? rien c'est bien c'est bien Mme Calmel elle est si je puis dire elle est des travailleurs avant tout Mme Calmel elle est aseptisée on ne s'en parle voilà elle est à l'image de sa campagne or nous notre campagne et je fais un appel à vous soyez soyez-en conscients je fais un appel on fait une campagne de terrain il faut aller voir les gens moi je vois encore ce matin avec nos amis à Panasonic au marché si vous saviez comme les gens vous parlent ont envie de parler ils ont un ras-le-bol ils ont un ras-le-bol mais total alors on vous parle de sa fille qui n'a pas de logement qui attend son développement social d'autres on a vu des dames âgées qui parlaient de leur petite retraite qui n'y arrivaient plus vous n'avez même pas besoin de dire tu vois c'est au début je ne dis pas je ne dis pas bonjour je suis candidat du fondation agérique mais traque dirons les voix les traques bonjour comment allez-vous alors voilà il y a des élections on descend que contre et je leur dis au bout d'une minute pas plus mais je leur dis moi je suis le candidat du fondationale avec Marie Le Pen ça démarre il y en a certains j'assure il faut s'attirer de leur patte parce que ça dure un quart d'heure un minute les gens vous voient les gens aiment ça c'est le côté humain et les gens voilà vous parlent vous parlent parce que je pense que la politique est devenue quelque chose de désincarné d'européen de normatif voilà c'est et voilà donc je veux dire cette campagne nous notre campagne ce sont des marchés du porte-à-porte des tractages parce qu'on en a besoin il faut il faut montrer notre programme si possible des réunions type EUR moi je vous avoue que c'est 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 redoutablement efficace ce type EUR bon c'est un terme qui n'est pas français je suis désolé mais vous prenez un adhérent motivé qui sait quand son autorat le gars ne se cache pas d'être fondationnel il dirait cool sois gentil fais un apéro chez toi quelques cacahuètes un kirk ou un whisky et tu invites tes voisins leur disant ben tiens venez voir Colombier ou venez voir Vincent venez voir Dubois voilà il ne va pas vous faire des grands discours il répondra à vos questions voilà j'en ai fait j'en ai fait quelques dizaines en Gironde je vous assure que c'est efficace voilà les gens virent le tour d'un verre sympathiquement fois une quinzaine pas plus maximum 10-15 et là j'allais dire vous prenez les voix vous allez chercher la prochaine escargot vous les avez les voix vous les avez parce que d'ailleurs on a un programme de bon sens on leur dit la vérité on leur montre quel état mais en est-il encore besoin dans quel état est la France voilà et à partir de là vous le faites voilà le type de campagne que nous allons faire à l'inverse c'est vrai des autres candidats à la roussée écoutez c'est un président socialiste je le connais bien j'ai passé à ses côtés non pas politiques mais à ses côtés au conseil régional trois mandats non deux mandats pardon troisième n'étions pas élus la dernière fois voilà écoutez les gaspillages les frais de fonctionnement avant l'investissement on fait marcher une grosse machine à faire des mégots voilà il y avait une centaine de fonctionnaires au conseil régional quand je l'ai quitté en 2010 nous avions déjà dépassé les 1050 1060 fonctionnaires voilà alors en face de cela ils ont il faut dire ils ont contre eux et pour nous 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 avons de bons agents électoraux c'est vrai c'est les présidents de la République ce sont les socialistes à la limite il n'y a pas besoin de dire grand chose chaque décision qu'ils prennent voilà dresse un peu plus les français contre eux les commerçants les artisans quand on voit les charges et le scandaleux RSI ce scandale national du RSI qui fait crever excusez-moi mais c'est le mot qui fait crever des milliers de petits commerçants partisans de commerce d'épiceries d'auto-entrepreneurs bon voilà il ne faut pas oublier que le RSI a été si je veux dire fondé ou a remanié par Xavier Bertrand alors ministre du travail sous Nicolas Sarkozy avec la fusion de l'URSA avec les d'autres dont excusez-moi mais c'est c'est important aussi dont les deux systèmes informatiques étaient incompatibles ce qui fait que moi j'en ai un exemple mon épouse étant commerçante on nous réclamait 8000 euros de façon totalement indue on a réussi les d'autres deux fois au téléphone ça durait 8 mois au téléphone lettre commandée on répondait avec une lettre commandée ils ont reconnu leur erreur et un beau jour j'ai vu le huissier arriver à la maison la première fois bon allez pour la fin de ma vie j'ai un huissier j'étais un petit peu gêné j'ai dit oui qu'est-ce que c'est mais j'ai dit ah il me dit monsieur je n'ai pas le droit de vous dire tout ça bien vous signez vous le prenez vous le verrez et j'ai dit bon alors je prends ah je lui dis c'est le RSI ah il me répond c'est un très bon client le RSI on n'arrête pas de travailler pour eux voilà je suis allé avec mon épouse au RSI dans les locaux du RSI à Bordeaux on a attendu une heure ou une heure et quart ou d'une heure et quart j'ai commencé à m'énerver tout en restant si courtois mais bon voilà sans dire que j'étais enfin pas de mandat politique j'étais reçu et là il me dit ah bah oui un homme sympathique de me rendre devant son ordinateur il me dit ah oui alors ben il me dit oui en effet c'est une erreur mais vous l'avez écrit ben je dis oui vous l'avez écrit ça vous me l'avez écrit mais enfin le jour où vous me l'avez écrit qu'un jour après j'ai reçu encore une ennième relance et puis maintenant je viens de recevoir l'huissier je dis je vous vois bien l'huissier je ne pourrais pas me le faire inclure je dis si il le faut on va aller au tribunal je dis avec eux je crois que ça serait difficile mais voilà ah mais il me dit oui mais tout à fait vous avez raison je vous jure il a appuyé sur deux touches un de son ordinateur il me dit voilà monsieur le problème est réglé pendant 8 mois moins de réclamer 7-8 000 euros je connais des gens au national ou autre à quoi on réclame 40 ou 50 000 euros il dit il faut claquer sur la porte ça dure des années bon si vous dites ça c'est pas pour accuser particulièrement des mais c'est ça la France aujourd'hui la France nous sommes des numéros d'un ordinateur on peut plus avoir trop pas et c'est comme ça en permanence ce sont les retraités qui voient leur retraite peu à peu c'est j'en parlais avec votre oui votre député européen est fort sympathique j'ai sa connaissance à l'occasion de cette campagne Bernard Monod bon je lui disais sans être complotiste mais j'ai l'écoute parce qu'il est à l'Europe évidemment vous en doutez il voit dans des dossiers il est économiste il a un très beau poste à la Caisse des dépôts qu'il a pu conserver je m'éloigne trop peut-être non c'est la pile ah c'est la pile ah oui bon on va changer de pile et je lui dis mais attend mais qui sont parce qu'ils du les politiques français et autres sont des alors on va changer la pile et il disait mais je lui dis mais alors qui sont les maires parce qu'ils du les politiques c'est ce qu'on dit depuis longtemps l'Assemblée Nationale c'est un théâtre d'ombre vous savez que maintenant on doit arriver 80-85% des lois françaises ne sont que la transformation directive européenne on met une loi on met Assemblée Nationale tout ça c'est l'Europe qui a dicté sa loi et on vote des lois européennes et non plus des lois françaises mais je lui dis mais alors qui sont les maîtres du monde je lui dis là il dit les banques les banques américaines les grandes banques dont celles qui ont fait faillite ont coûté des milliards aux contribuables américains et même français et mondial puisque vous le savez la crise quand même a été extrêmement dure donc nous sommes dans ce monde là alors vous me direz ouais Colombier il nous parle de ça c'est intéressant mais c'est bien loin des régionales oui et non je crois que leur cette élection est extrêmement importante j'allais dire elle est capitale elle est capitale d'abord parce que c'est la dernière élection je ne veux pas être trop long donc je vais revenir sur les régionales la dernière élection avant l'élection présidentielle l'élection présidentielle vous savez qu'elle en est l'enjeu moi je pense raisonnablement raisonnablement que nous avons de très grosses chances que Marine puisse être présidente de la République oui j'envoie des amis parce que je crois que je l'ai souvent dit nous sommes des gens modestes trop modestes peut-être parce que nous sommes des militants politiques qui en avons pris plein la figure pendant des années enfin je ne sais pas on a tout connu la diabolisation les injures les campagnes de diffamation tout tout je vais dire qu'un parti politique aurait résisté à ça il fallait quand même qu'on ait le cuir dur mais soyez fiers on a le cuir dur j'entame ma 40ème année de front je vais vous dire ça conserve avec le vin de Bordeaux c'est vrai mais ça conserve mais surtout l'amour de sa patrie je crois et bien mes amis on a tout connu et je crois qu'on se dit ah oui mais c'est pas encore c'est il y a des millions d'étrangers mais on ne va jamais y arriver je suis une amie voilà ça il faut le dire je vais encore si je puis dire expérimenter ce matin il y en a un qui me dit mais une personne me dit oui mais j'en ai compris mais je dis si on peut y arriver très facilement alors tous ne partiront pas jusqu'au dernier mais une bonne moitié vont partir bon ben je dis on coupe le robinet les allocations sociales excusez-moi on n'y pense pas souvent on se dit et là ça m'est venu à l'esprit je dis vous voyez je me permets de vous donner quelques conciles ça paraît bête mais voilà ils partiront d'eux-mêmes ils partiront d'eux-mêmes bien entendu enfin des dames un apiculteur j'ai appris beaucoup de choses vous le disiez tout à l'heure avec lui des paysans un agriculteur 450 euros de retraite un étranger arrive s'il n'a jamais travaillé dans notre pays mais qu'il l'habite depuis 5 ans on lui donne 780 euros de retraite vous croyez que ça c'est normal et bien ça révolte les gens l'injustice les amis l'injustice nous portera au pouvoir car nous nous sommes pour la justice nous devons la vérité aux français et la vérité nous libérera comme dit l'évangéliste Saint-Jean alors c'est vrai alors régional bon j'ai à dire j'en veux pour preuve aussi ce que notre ami n'a pas manqué de me rappeler il a raison Marine est en intention de vote nationale donc c'est dans la perspective de la présidentielle elle était quand même la semaine dernière elle avait bondi elle était à 26% ce que n'a jamais atteint le fond national et bien ce matin vous preniez BFM TV moi je l'ai vu dans l'hôtel le petit hôtel on a démonté à 31% 5 points de plus en une semaine et mes amis je pense que ça m'a fait plus bien c'est pour ça quand je vous dis c'est pas pour faire de l'effet de tribune et pour remonter le moral de toute façon on a quand même le moral mais je pense qu'on a de fortes chances d'emporter la présidentielle ma seule crainte c'est de se dire est-ce qu'on a assez de monde de cadre ça fait rien les cadres on les formera en Israël vous savez je suis arrivé en 86 en 86 j'avais quoi à 30, 33 ans au conseil régional j'avais jamais été une mari je suis là depuis 75 on n'y pensait même pas mais qu'importe j'avais jamais vu un budget public pas du tout un budget d'aménage un privé bon on s'y est mis et je vous avoue on y allait on avait le coeur à 100 à l'heure les premières fois quand il faut prendre la parole tout ça bon il y avait des vieux renards comme Chabon Delmas des costauds et puis on s'est rendu compte très vite et je le dis à nos futurs mais ils en sont personnels parce que je leur dis je ne suis plus un perdron de l'année j'ai l'expérience et bien je leur dis n'ayez pas peur n'ayez pas le trac je vous assure on est 10 fois mieux que vous pourquoi ? pas parce qu'on est des génies mais simplement parce qu'on a de la conviction on a en face de nous des élus mais les conseillers municipaux commencent à les connaître des élus qui certes sont pour certains sympathiques ils sont comme tout le monde surtout les maires de petites communes ils sont des gens concrets bon voilà mais quand vous les rencontrez au conseil régional ils sont des conseillers généraux ils sont un peu plus haut c'est des gens ils n'ont aucune conviction je vous assure c'est étonnant même à ce point là je ne pensais pas et nous on est arrivé calmement on m'avait dit si tu as le trac tu te dis j'ai 63 522 lecteurs derrière moi ça a donné des serrés ça vous donne du courage on se dit bon allez il faut porter beau mais je vous assure qu'au bout de 6 mois nous avons été le groupe le plus respecté du conseil régional le groupe fond national on nous écoutait alors 30 ans enfin 30 ans assez régulièrement dès qu'on parlait d'immigration il y avait dit où hop on vous a arrêté la séance interruption de séance monsieur le président attrapé le règlement on les a emmerdés excusez-moi du terme mais voilà on jouait pied à pied au bout d'un an on ne nous n'avait plus ils avaient compris et je vous assure que nous étions un groupe respecté parce que nous avions des convictions parce que des convictions comme vous en avez tous ça donne des forces ça donne de la force et donc je sais que les élus que vous allez avoir qui vont vous présenter dans chacun des départements votent comme ça donc 31% ben oui cette élection il faut absolument qu'on la réussisse je pense qu'on la réussira il n'y a pas de raison je vous le disais il n'y aura aucun facteur qui fasse que nous stabilisions ou que nous reculions je pense qu'une fois de plus on va augmenter comme je le rappelle ça ce n'est pas des paroles et des vœux pieux à chaque élection depuis la présidentielle nous avons augmenté en général en pourcentage quelques fois on voit nous mettons en Gironde on n'est pas on est fait une vie hyper radicale on n'est pas on n'est pas en PACA en Gironde on a fait mieux au départemental qu'on a fait aux européennes et pour autant on peut dire aux européennes et à même vous voyez comme quoi donc cette élection nous devons la réussir parce qu'il faut que Marine et je pense alors là elle a plus les chances d'être président de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie vous imaginez le tremplin politique que ça va être à nouveau le coup de tonnerre sous les yeux ébahis des observateurs politiques qui sont ils ont leur logiciel tellement ancré et gauchis qu'ils ne peuvent pas arriver à admettre que Marine Le Pen puisse être président d'une grande région ils en ont quand même peur ils en parlent évidemment mais voilà et oui on va dire encore surprise du Front National et bien oui 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 mes amis je vous demande d'y réfléchir tranquillement calmement il y a une logique dans les faits il y a une logique comme les faits amènent toujours les mêmes conséquences et bien la politique continue à contrario à faire évidemment grandir le Front National donc cette campagne il faut absolument je vous le demande mais instamment nous les militants les plus actifs nous ferons ce que nous nous pouvons mais nous avons quand même un facteur extraordinaire dans cette élection un par rapport autrefois nous sommes perçus qu'en un parti de gouvernement nous avons nous sommes capables aux yeux des gens pas des politologues des gens qui disent oui pourquoi pas Marie-Louis Pen elle peut être président de la République vous savez quand elle traite l'hôte de vie chancelier d'Angela Merkel je pense qu'elle a fait fort on est assez hissés au niveau c'est vrai d'un homme vous le savez comme je disais le costume est un peu grand donc nous sommes perçus de manière très haute deuxièmement nous avons face de nous les adversaires qui font si je puis dire faute sur faute où est le programme de l'UMP où est le sérieux qui prétend être aux yeux des gens nulle part troisième facteur troisième et dernier facteur et ça il est aussi essentiel malheureusement il est technique c'est le facteur du scrutin improportional scrutin improportional ça veut dire que chaque voix compte chaque voix compte j'ai le souvenir de notre ami Péré Lacombe en Dordogne qui a été élu à une heure et demie du matin parce qu'au dernier calcul à la plus forte moyenne ses amis on en parlait il y a soir avec des amis techniciens si je puis dire c'est du calcul mathématique et bien avait passé le candidat communiste moins de 100 voix et bien il a été élu à moins de 100 voix ou pas une fois qu'on est élu on est élu et on a eu un élu en Dordogne et bien je vais vous dire en Haute-Vienne vous devriez avoir trois élus les chiffres que vous fassiez il suffit de reprendre les élections des départementales élections les plus difficiles avec des clientélistes avec des petits barons qui sont depuis des années dans leur canton et tout c'était la plus difficile regardez les chiffres que nous avons fait si on est en Haute-Vienne vous allez avoir trois élus dont un jeune qui aura 23 ans c'est pas mal d'être élu à 23 ans bon et spécialiste en matière agricole et bien moi je dis il faut jouer une quatrième il faut jouer une quatrième parce qu'il y a la petite vague même une petite un point et demi deux points de plus on peut le décrocher mais on peut le décrocher à une voix près ou pas vous le savez puisque c'est un calcul mathématique or il faut qu'aucune voix ne soit volée on travaille assez durement pour les obtenir les voix plus facilement aujourd'hui puis il y a ton temps mais aucune voix ça veut dire quoi ça veut dire s'il vous plaît prenez 100 journaux une centaine de journal de trac si ce n'est pas dans votre quartier parce que ça peut poser problème vous ferez le quartier d'à côté nous avons 3 millions de boîtes aux lettres dans notre région 2 millions 980 et quelques mille chiffre de la fosse pour les 12 départements nous avons relevé le défi de chaque boîte aux lettres de cette grande région aura le journal 8 pages avec le programme des fonds national et avec des propositions j'en ai numérées 3 ou 4 pour terminer très concrètes on va en mettre un tiers avec nos forces militantes avec les militantes vous êtes tous bon on est boîte aux lettres il va en rester quand même 2 millions et bien ces 2 millions nous avons je signale que les classes éligibles mettent tout ça à la poche pour le mettre dans le compte du compte enfin du pardon de la liste afin de pouvoir afin de pouvoir payer un public aux soeurs soit la poste soit la Drexos ce sont des très grosses boîtes qui vont donc mettre dans toutes les autres boîtes aux lettres ce journal je vous avoue c'est la première fois qu'on fait un effort financier et en même temps un effort politique aussi important mais il faut le faire il faut le faire parce que j'allais dire on ne fait pas ça pour des places moi j'étais conseiller régional puis je ne l'ai plus été je le ressais sans doute j'espère il n'y a pas de raison dans deux mois mais ce n'est pas le but de ma vie d'être conseiller régional on le sait mais je veux dire cette fois-ci dans cette élection si on met le coup le coup de bélier le plus possible si on s'investit on sait en plus qu'on aura des élus et que ces élus ce seront vos élus dans vos départements parce que vous allez pour illustrer la chose vous avez un but à vote recto verso un A4 en horizontal et vous allez avoir 12 listes 12 colonnes dont avec Colombier-Oxu Front National Marine Le Pen très bien vous allez voter pour 183 et quelques noms il y en a 183 mais il y a les remplaçants en plus mais le calcul pour les élus se fait par département c'est à dire la liste d'un autre vienne elle fait 30% et bien elle fera 30% des 12 élus des 12 élus de la liste des 12 postes la Giron fera que 20% elle aura 20% des 46 postes donc c'est pour dire que plus vous mettrez j'allais dire dans les boîtes aux lettres ou autres plus vous participez à cette campagne plus vous ferez écrire un conseiller départemental en plus de votre département conseiller régional pardon de votre département donc j'allais dire ça en vaut la peine quand même là j'allais dire pour une fois souvent on se présente à des élections au scrutin majoritaire bon on y va on sait qu'on sera sans doute pas élus mais là je veux dire c'est très concret donc je vous fais vraiment un appel pressant vraiment pressant et précis à vous investir vraiment dans cette élection donc voilà cette élection c'est vrai la dernière avant les présidences nous aurons des élus nous devons continuer à concrétiser notre combat pour la France et les français d'abord je vous l'ai dit tout à l'heure ça devient un combat culturel identitaire social et j'allais dire civilisationnel alors mes amis la région je l'ai dit aux journalistes ça fait sérieux les journalistes aiment bien ça parce que la France tout ça c'est pas leur truc alors combien vous allez avoir des lucs alors mais dans le programme régional qu'est-ce que vous allez faire exactement philosophie de notre liste 1 arrêter d'imposer les français c'est-à-dire arrêt et même diminution diminution des impôts régionaux c'est possible ce n'est pas en race gratis je rappelle et rappelez-vous autour de vous dans les 12 communes tenues par le Front National les 12 maires Front National dès la première année ont bloqué les impôts et les ont fait baisser en moyenne de 7% certains à 10-12 certains à 4-5 dès la première année en continuant évidemment avec les compétences qu'ils ont à faire marcher leurs communes un an après l'élection municipale 74 73 je crois pas j'arrondis à 74% sondage sur les 12 communes entièrement donc sondage là je veux dire plutôt technique politique 74% de nos concitoyens dans ces communes étaient contents de la gestion municipale Front National avec 4 constants en 1 l'autorité bon l'autorité c'est un peu vague mais ça veut dire ça veut dire 2 la sécurité ça va ensemble 3 le social ah le social c'est donc pas que réserver à la gauche on pourrait faire du social sans faire du socialisme ben oui la preuve et 4 je crois que c'était la culture si je ne dis pas de bêtises enfin voilà voilà les 3 majeurs voilà et bien ça j'allais dire on peut le faire pour un conseil régional alors le journaliste comme on disait à la j'ai un moment j'entendu je ne sais plus qui l'interview là ici la caméra vous attendez dehors escritez-nous pour ça oui mais alors il va plus y avoir d'argent si vous baissez les impôts et bien quand on baisse les impôts comme un budget doit être équilibré et bien on fait comme pour les français on leur demande de serrer la ceinture pour que le conseil régional se serre la ceinture et fasse des économies un des économies un des économies c'est de réduire les indemnités les frais de secrétariat les frais de bouffe excusez-moi dans les restaurants de belles factures le train de vie du conseil régional on le réduit ça fait allez ça peut-être faire un ou deux millions on ne sait pas énorme trois millions quand même on annule on annule purement et simplement une compétence une compétence que s'est donnée le conseil régional on dort besoin d'avoir une ligne de crédit pour l'Aquitaine ça devait à peu près vers 15 millions de francs ou 2 euros pardon la ligne des relations internationales là aussi dans la philosophie des euro-régions qui passent par-dessus l'état tout ça on a ouvert des ambassades à Bruxelles à Paris d'abord une maison de l'Aquitaine sympathique bon bah bon je ne peux pas dire que les foules et relations internationales c'est ainsi je le cite souvent aussi que quand je suis arrivé au conseil régional on a gaspillé l'argent des Aquitains car on a subventionné un programme de dragage des lagunes au Burkina Faso alors ça ça profite à l'Aquitaine d'aller draguer les communes au Burkina Faso je le dis aussi une fois de plus on n'a rien contre les Burkinabés c'est des gens sans doute fort sympathiques ce programme devait être très utile pour eux mais pourquoi c'est le conseil régional d'Aquitaine qui le paye l'argent de la région je le disais aux journalistes l'argent de la région doit revenir aux régions nos élus du département dans le Médoc et j'arrête là-dessus maintenant du Médoc se sont fait très très vertement critiquer parce qu'ils ont voté contre une subvention du conseil donc départemental de la Gironde en faveur de la culture de la cerise noire en Serbie bon excusez-moi je ne fais pas des faits de manche mais je veux dire il faut le savoir ça c'est ça c'est ce qu'on voit dans les régions dans les départements bon c'est bien sympathique mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières ben voilà on dit la pique de l'argent comme ça ben quand ça arrive à 10 ou 12 ou 15 millions d'euros ben nous on dit on coupe le robinet point barre donc des économies deuxièmement la sécurité sécurité dans les transports je crois qu'il faut créer une police de sécurité une police des transports aussi bien dans les trains que dans les trams que je vois à Bordeaux ou dans les bus voilà on n'a pas besoin de milliers de milliers d'effectifs mais de la sécurité je rappelle la sécurité quand même la première des libertés c'est vrai la sécurité aussi dans les lycées il ne s'agit pas de tous les lycées de la grande région ou chez vous mais on sait qu'il y a un certain nombre de lycées quand même qui est en point aux raquettes aux raquettes d'hiver à la drogue à la drogue les amis la sortie du lycée comme c'est pas à l'intérieur mais au moins la sortie du lycée ben là il est évident qu'il faut avec des intrusions dans les lycées vous le savez et bien là il faut évidemment des équipements de sécurité du style portique comme dans les aéroports c'est le faux voilà il faut des équipements il faut rétablir lutter au niveau régional contre l'insécurité et puis un axe important de notre campagne ça va être la défense de la ruralité je le disais pour l'évoquer tout à l'heure la ruralité des villes moyennes la ruralité c'est le pays réel la ruralité c'est si je puis dire c'est l'âme de la France ça fait 40 ans qu'on l'oublie ça fait 40 ans qu'on qu'on pressure et qu'on fait crever nos paysans ça fait 40 ans qu'il n'y a plus la poste la maternité l'hôpital il n'y a plus de services publics il est évident que quitte à faire certes des économies mais à subventionner ou à faire des dépenses ça serait peut-être pour réinstaller un peu ou aider à réinstaller des services publics pour dans les communes dans les zones rurales donc une aide et une aide et un soutien au monde rural bien sûr à nos agriculteurs les journalistes je lui ai cité tout à l'heure parce qu'il ne saisissait pas bien je lui ai peut-être mal exprimé je lui ai mis une proposition très concrète vous avez ici la limousine nous avons chez nous en Aquitaine la blonde d'Aquitaine ou la basadaise ce sont plus des viandes de qualité ce sont des races je fais attention ah oui ce sont des races de qualité des espèces de qualité bon eh bien il faudra si nous sommes au pouvoir au conseil régime ça sera le cas de Marine ou de Marion en Aquin obligation très concrète puisque c'est une compétence régionale pour les lycées que les cantines les restaurants des lycées pourquoi pas aussi des collèges des écoles des administrations décentralisées obligation de se fournir en denrées alimentaires avec un circuit court en plus ça fera plaisir à Ségolène mais la semaine dernière on voulait supprimer la viande dans les cantines eh bien oui oui mais ça c'est de la viande de porc peut-être bon se fournir évidemment auprès des agriculteurs locaux des agriculteurs locaux un ça aidera l'agriculture ça aidera l'emploi de l'agriculture deuxièmement ça fera même monter au moins la qualité je ne dis pas que la viande polonaise ou autre est bon on peut faire la qualité partout elles ne sont pas plus bêtes mais les viandes européennes ou d'ailleurs alors qu'on a ici des viandes de qualité voilà mais ça c'est une proposition concrète qu'il faut absolument moi je pense que Marine dans son programme de 2012 avait promis une loi achetons français voilà achetons français tant qu'on le peut si on ne peut pas on ne va pas bien sûr acheter des ananas de la haute vienne il n'y en a pas dans ce cas là voilà enfin à la limite on ne mettra pas d'un ananas dans le menu des collègues mais voilà non mais c'est ça donc là aussi pour la sécurité c'est à dire mes amis le patriotisme économique il y a le patriotisme social il y a le patriotisme pour l'emploi il y aura aussi le patriotisme c'est une déclinaison de notre programme national pour nos régions donc pour nos régions et nos conseils régionaux et puis la formation professionnelle parce que la formation professionnelle c'est l'avenir son jeune c'est évidemment l'emploi moi j'en étais entretenu avec Alain Rousset en lui disant mais il faut revoir le système ça ne marche pas bien sûr il m'avait répondu gentiment on lui dit oh là là mon dieu on ne peut pas bouger le mammouth si difficile de bouger le mammouth vous voyez ces structures ces méga structures qui font que comme dans l'éducation nationale rien ne peut bouger et bien il faut absolument la réorienter la réformer pour qu'elles soient en adéquation avec le besoin des entreprises c'est évident si on fait en forme professionnellement des gens c'est pour essayer d'avoir un boulot si ils veulent avoir un boulot c'est l'entreprise qui donne le boulot qui le fournit à partir de là il faut évidemment que ça soit dans des filières et puis enfin bien entendu arrêt total de taux de subvention aux associations communautaristes et aux associations d'accueil pour les migrants qu'ils soient réfugiés ou pas réfugiés pour nous les subventions iront d'abord aux régionaux et aux français voilà les amis vous allez pouvoir mettre en place parce que je sens qu'ils s'impatientent et ils ont raison non mais ils ont raison je suis peut-être un peu long mais je voulais quand même je ne suis pas venu ici pour vous parler deux minutes voilà vous dire que vous avez vous avez des militants de qualité vous allez avoir des élus de qualité il faut avoir la volonté nous avons la volonté politique nous allons pouvoir changer les choses je vous assure je vous donne ce message moi j'ai toujours dit depuis 20 ans nous les aurons à l'usure nous sommes en train de les avoir à l'usure nous dirons qu'on n'a pas besoin de les avoir ils s'usent eux-mêmes mais enfin mes amis la prise de conscience nationale est là à nous de pousser la roue et continuons notre combat pour le redressement de notre pays à nous merci